Mesdames et messieurs bonjour à toutes et à tous ici Alpha et je suis accompagné aujourd'hui de Daemon et Soon qui vont répondre à l'interview avant le premier match de ce top 8 donc ça y est c'est les phases de finale de la World Cup 2018 messieurs comment vous vous sentez ? On a énormément practice que ce soit avant et pendant le bootcamp et on a beaucoup beaucoup donné un peu comme aux qualifs le bootcamp c'est vraiment du 7 jours sur 7 on s'est pas arrêté votre review tous les jours de practice et j'ai vraiment hâte que ça se finisse et que on montre ce qu'on vaut parce qu'on a énormément bossé dessus ok c'est vous avez eu à peu près autant de temps de préparation que pour les qualifs de paris ou moins ou plus cette fois-ci techniquement c'est même niveau en termes de temps c'est surtout que la grosse différence c'est qu'on n'était pas tous au même endroit on avait des gens en NA et des gens en U et derrière pareil pour le bootcamp c'était un peu plus compliqué vu qu'il fallait être plus en Amérique et pas en Europe donc ça a été plus problématique que les qualifiers paris mais on a plus ou moins eu le même temps ouais du coup vous avez un petit désavantage par rapport à certaines équipes qui sont toutes basées en NA comme le Canada par exemple qui va être votre premier match vous avez eu un peu peut-être des échos le temps d'entraînement qu'ils ont eu par rapport à vous ou pas du tout on est on est censé avoir eu quelques informations on dit par exemple est-ce que c'est qui va à la Twitchcon du coup ils ont moins de scrim mais normalement ils ont eu le même temps que nous et étant à NA c'est la même chose pour les USA ils sont plus au même endroit ils ont pas mal de joueurs en World League donc il suffit même de regarder avec la Corée des gens comme Fate qui sont obligés de jouer pour Valiant en priorité par rapport à World Cup Fury qui à Londres les autres qui sont en Corée enfin voilà il y a une disparité on va dire en termes d'égalité sur on va dire les practice factors et là pour le coup est-ce que ça nous aide ça nous désavantage vraiment je ne sais pas en tout cas il faut faire avec ce qu'on a et puis voilà mais pour le Canada je pense que ça devra aller ok ok alors Damon on va revenir rapidement donc sur Toro donc tu es le coach de cette équipe de France par rapport justement aux changements de joueurs là sur cette CAIF alors d'ailleurs on a eu une nouvelle règle qui a été annoncée vous pouvez changer de joueur à chaque map alors qu'avant c'était uniquement à la mi-temps donc là ici est-ce que tu vas partir sur une stratégie un petit peu comme tu avais fait à Paris comment ça va se passer sur les switch de joueurs est-ce que tu peux nous en parler ou en Europe on a eu quand même une métade vachement orientée tank donc au final ça se rapprochait sur pas mal de GOTS en année c'est un peu plus différent WSA qui joue beaucoup de dive notamment anti GOTS c'est la même chose pour le Canada c'est la même chose pour plein d'équipes donc va falloir un peu plus s'adapter trouver des alternatives à la GOTS contre ce genre de composition donc est-ce que ça va changer quelque chose forcément sur le timing du match je vais pouvoir voir s'il y a vraiment nécessité de changer un joueur mais à la base j'ai mes stratégies j'ai mes maps et la plupart du temps c'est les mêmes joueurs qui les jouent de façon à ce qu'ils aient une synergie qu'ils soient habitués à faire à faire les maps ensemble et généralement tu switches Nico et AKM et deux flex dps tu dirais que quelles sont les raisons à chaque fois des switch quelles sont les forces de l'un par rapport à l'autre en général alors la plupart du temps c'est en termes de pique tu n'auras pas forcément uniquement de la GOTS tu peux avoir de la macro hybridité ou forcément Dylan excellent tu auras des compositions plus dive par exemple sur les deux CP type Anubis où Nico sera forcément plus effectif Junkrat Genji etc pour les GOTS de manière générale ça va être Nico par exemple sur Diva qui a une très bonne expérience avec Eagle Poco qui peut être sur son pic de confort Zarya du coup tu as une très bonne formation GOTS après notamment sur cette méta là plus ou moins méta parce qu'on a changé de continent on a vraiment beaucoup d'alternatives à la GOTS type Sombra à la place de Zarya là où on va dire Dylan est excellent aussi plus ou moins il a beaucoup plus d'expérience sur son bras que Nico et le fait que bon tu sais entre les switch Poco peut pas jouer DPS etc donc le plus logique c'est de le laisser AKM et de garder Poco et du coup Nico est mis sur le banc d'un certain côté si tu veux jouer et avoir ses alternatives avec Sombra quoi pour toi Sun le fameux home advantage l'avantage du terrain XQC d'ailleurs on a un petit peu parlé de temps en temps qu'est ce que tu en penses qu'est ce que t'en penses ici en arrivant à cette World Cup dans ce top 8 on est sur le continent nord-américain vous allez jouer contre une équipe nord-américaine là vous êtes un petit peu peut-être dans les bottes de l'équipe UK qui avait joué face à vous à Paris comment tu te sens est ce que ça donne un si gros avantage que ça le fameux avantage du public pour toi un si gros je ne pense pas mais ça donne quand même un avantage l'avantage par exemple à Paris on était vachement bien on connaît très bien Paris c'est notre langue primaire on peut parler pour bien manger avoir tout ce qu'il faut maintenant quand tu vas dans un pays étranger c'est assez compliqué donc on est plus ou moins bon en anglais par exemple les américains ils connaissent tout ce qu'il y a autour ils sont ils sont à l'aise avec la langue etc donc ça ça joue un réel avantage le fait qu'ils puissent aussi bootcamp facilement nous ça a été très difficile de faire un bootcamp il y a aussi le jet lag donc la plupart des équipes comme la Chine l'Australie les UK eux ils arrivent ils sont un peu jet lagués et tac t'es maintenant nous c'est bon ouais je parle pour les autres équipes ouais c'est vachement chaud quand tu arrives à un événement et qu'on dit tac le lendemain médiadé plein de trucs à faire avant les matchs alors que t'es jet lagué et que tu dois encore t'entraîner c'est assez compliqué vous pensez que le public va être plutôt pour le Canada ou pour vous pendant le match l'année dernière c'était Canada beaucoup de support de support canadien pour le coup il y en avait pas mal je crois le Canada c'est moins loin que France je pense qu'il y aura plus de fans canadiens que français mais ouais c'est le même continent quoi je pense que en général avec twitch je pense que c'est du 50 50 je pense alors du coup messieurs le fameux le Canada qu'est ce que vous en pensez de cette équipe pour vous quelles sont ses forces ses faiblesses alors qu'est ce qui est à attendre de cette équipe là sur ce premier match sont très un peu un peu style US ouais ils ont des très bons joueurs mécaniques il y en a qui disent que c'est cheap US c'est USA discount ils ont gagné ils ont gagné le Canada au calibre donc on peut dire ça mais ouais ils ont des très gros joueurs sur four très assez iscane et très fort on a mon gars chou qui est très fort aussi mon ancien teammate agilities qui est vachement fort sur tout ce qui est projectile ils ont énormément de bonne individualité même côté support après je pense qu'ils ont des points faibles comme tout le monde et le point faible c'est qu'ils ont un mental assez bas pour rapport à cette équipe le tilt d'exclusif peut-être ouais par exemple exclusif ou alors le manque d'espérance de Crimso le manque de scène aussi de mangashu même si je pense que on peut le considérer comme un joueur expérimenté aussi du côté du style de Canada ouais c'est plus ou moins la même chose que l'USA on est vraiment orienté live on a des gens comme agilities qui sont très forts sur des pics comme Genji et si on regarde en stream ce qui fait bon ben le mec qui est Marvel très très fort sur Doomfist il a complètement compris comment il fallait jouer le personnage et forcément la team en elle-même est vachement dive-oriented après c'est vrai que Jane avait plus ou moins indiqué qu'il n'aimait pas forcément la tank alors j'ai pas plus ou moins vu ça enfin j'ai pas trop compris ce qu'il a voulu expliquer ou je suis pas trop on va dire ces médias mais en effet c'est sa perspective des choses je pense que dans tous les cas ils essayent de travailler en sorte de counter la tank mais je pense que dans certaines situations ils vont forcément jouer de la tank aussi il y a des maps comme Rialto ou quoi bon ben finalement c'est même les USA techniquement sont censés jouer ce genre de composition parce que c'est la base de la map c'est ce qu'il y a de plus fort quoi donc je pense qu'un coach expérimenté comme Jane on va dire ne va pas dire non à une composition qui est nécessaire donc on verra reparlons rapidement de la méta est-ce que vous avez est-ce que vous pensez qu'elle va beaucoup évoluer par rapport aux qualifs qu'on a vu à paris est-ce que on va voir de nouvelles choses ou est-ce que ce sera parce que à paris c'était très tank contre tank maintenant a priori et d'après ce que vous êtes en train de dire ça va évoluer plutôt en dive anti-tank enfin ouais c'est comme avait dit daemon c'est une méta différente en né donc ça joue beaucoup d'anti-got on appelle ça de la dive avec du doomfist pharah doomfist sombra un peu des switch entre sombra doomfist et pharah ok ils sont vachement chiants et je pense ça va être que ça en général il va y avoir que ça avec du monkey soit c'est du renne ça va être axé goth soit c'est du monkey ça va être axé doomfist etc ok après il ya des différences entre les pays parce qu'on parle de n a mais aussi la chine la finlande et la finlande très orientée goth la chine on sait pas forcément ce qu'ils peuvent sortir ils peuvent être surprenants la plupart du temps c'est un pays qui est vachement agressif en termes de style de jeu quel que soit le jeu donc on peut effectivement s'attendent à des surprises après je pense qu'il y aura vraiment un coin de gens qui par exemple fallande et nous qui est très temps qu'orient il canada essaye très d'avoir orienté mais au final les deux équipes vont pas forcément ditch enfin ils vont pas forcément mais c'est tombé laissé tomber justement bas les compositions qui sont fortes sur certaines maps ouais je regarde et dcp où tu as besoin de faire de la dave tu as des maps où tu es obligé de faire de la tank finalement mais je pense qu'on aura beaucoup de surprises parce que pour le rappeler le format est vachement particulier c'est pas comme le world week n'a pas des matchs par semaine là c'est une tentative et c'est ta seule tentative donc on peut avoir beaucoup de cheese on peut avoir beaucoup de surprises donc je pense que cette pour le cop va être très intéressante en plus en rajoutant les facteurs d'entraînement comme je disais par exemple avec la corée et tout ils ont pas eu beaucoup d'entraînement quels sont vos pronostics pour déjà usa contre uk très rapidement on les a battu on les a battu 4-0 au qualif et les usc sont vachement forts ça dépend du style de jeu du uk s'ils font de la gauche je pense pas qu'ils vont y arriver si ça fait de la dave peut-être moyen qu'ils aiment avoir une map mais ouais les usc en ce moment ils sont vachement chauds donc 3-0 en fait pour être honnête hors blague on va dire que déjà avoir une team au world week complète ça donne énormément d'avantages l'année ils ont pu avoir un entraînement parfait des joueurs talentueux franchement les années ça dépend juste d'eux mêmes en fait ils peuvent battre tout le monde ça dépend juste d'eux-mêmes l'angleterre c'est vraiment trop de points négatifs trop trop bancal dans l'ensemble ont fait vrai ok je pense qu'ils vont prendre cher pour dire ça bon je vous demande mais bon corée contre australie bon voilà ok d'accord bon allez il ya goomba et kusta moi je les respecte non en vrai par contre autre setback c'est que encore une fois il ya le facteur entraînement jet lag et tout bon outre ça je pense que la corée reste quand même vachement dominante l'australie il ya trop de joueurs inexpérimentés beaucoup d'erreurs individuels je pense qu'il va arriver donc normalement la corée devrait battre après si on a une surprise encore une fois ce genre des matchs qui va donner des surprises ça peut être très mauvais pour la corée peut avoir par exemple une map ou deux récupérés par l'australie ça pourrait être ouf pour justement l'after match enfin leur deuxième match à la corée et notamment ça devrait être où l'essai mais normalement ça devrait être bon pour la corée est déstabilisé mentalement ah oui clairement ok bon et puis j'en viens au plus intéressant peut-être chine contre finlande quel serait votre pronostic messieurs c'est plus difficile sur la chine sera un point d'interrogation à chaque fois j'ai pas beaucoup regardé la chine personnellement la finlande ils ont pas mal de joueurs voient chez eux aussi ils ont des grosses individualités et ils ont un très bon coach donc moi je mettrais ma pièce sur finland mais la chine c'est c'est la seule équipe qui peut vraiment à montrer quelque chose qu'on veut que personne ne voit ouais mais bon je pense qu'on a beaucoup de joueurs chinois très très bon beaucoup d'équipe ça n'a pas forcément été montré en overwatch league mais dans un scénario différent ça aurait pu être montré justement la finlande reste plus expérimentaire et beaucoup de bons joueurs comparé à la chine justement qui a ses défauts là moi je dirais que c'est un 3-0 mais encore une fois si par exemple il ya un cheese qui part ou quoi finlande c'est pas non plus meilleur en termes de mental non plus s'étape pas forcément présent aussi à la blizzcon donc les changements vont être sûrs je sais pas comment ils vont ils vont se débrouiller mais voilà on peut s'attendre à tout ça c'est chaque match en fait peut être une surprise et on verra mais normalement finlande devrait gagner on arrive à la fin de cette interview avant de se quitter du coup qu'est ce que vous avez à dire à cette communauté qui vous regarde et qui vous encourage avec le 6 et qui est à fond derrière vous avant de partir vous battre pour la france face au canada ce soir bah merci à tous merci à tous ceux qui regardent les matchs vous êtes pas mal en qualif paris c'était énorme et j'espère que ça sera la même pour ce match qu'en canada on va tout donner on va faire notre mieux pour représenter le pays démon encore encore une fois merci un pour paris c'était énorme vous avez donné un énorme boost pour les joueurs et même pour les staff les casters tout le monde on sait vous serez là sur twitch si vous n'êtes pas la blizzcon et on va essayer de vous montrer mes overwatch qu'on puisse display et j'espère vous serez content parfait bah écoutez messieurs merci beaucoup on vous souhaite bon courage on est tous derrière vous et on espère que vous allez nous faire rêver merci à tous d'avoir regardé cette interview on se retrouve très prochainement pour plus de contenu ciao les gars et merci encore d'avoir répondu à l'interview merci de le faire bye bye et merci à tous Sous-titrage ST' 501